Wow, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien ! Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu sors beaucoup ? Bah ouais, je ne sors pas du tout. Je reste enfermé dans la maison, à la campagne, avec, tu vois, le petit frère, les amis, tu vois ? Et la musique ? Coucou, ça va tout le monde ? Ça va ! Tu vois, il y a de la musique aussi, ici. Ah ouais, ça c'est bien ! Vous écoutez quoi, là ? On écoute quoi, Rohan ? On écoute Supernatural, de... La funk ? Benicking, Supernatural ! Wow, j'adore ! Et alors, ça va ? Bah ouais, ça va ! Je me suis installé là, en confinement, avec mon frère, mes proches. Et du coup, je me suis aménagé à un atelier dans le grenier. Très bien. Pour pouvoir continuer à travailler. Aujourd'hui, j'ai essayé une interview en live avec Raphaël Federici. Oui. Mais là, qu'après, on va refaire. Et là, c'est ma première émission directe sur Elia Art Galerie TV. C'est bien, non ? Ah, tu t'es reconverti en présentateur télé. Oui, il faut se débrouiller quand même, non ? Je pense pas. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, on va parler ou pas ? Ouais, allez viens, je te remets dans l'atelier. Je vais baisser ma musique. Tu me vois, là ? Ah oui, bien sûr. Alors, regarde. Moi, je me suis installé dans le grenier, donc c'est un vrai grenier. Et c'est vraiment le confinement, tu vois, là. Ma chambre. La salle de bain ? Ah oui. Parce que j'ai connu mon atelier, ouais. Ton atelier, voilà. Mais là, il est un peu plus petit. Tu vois ? Ouais, mais c'est sympa. Ouais. J'ai un petit espace de boulot ici. Je peux continuer à produire, tu vois. Ah, moi, j'aime beaucoup. Ah oui, j'adore ça. On a déjà ce lien à la galerie. Fais attention. Ouais. Voilà. Je vais lever ma musique, on va commencer à parler. Yes, ça marche. Voilà, tous les amis d'Eliart Galerie, au chanté. Je m'appelle Gustavo Borges-Romazini. Je suis directeur artistique à Eliart Galerie avec Laurence et Stéphane Eliart. Et aujourd'hui, nous sommes là avec Piotr, un super artiste, voilà, qui va nous expliquer un petit peu sur lui. Et malheureusement, on ne peut pas se prendre parce que c'est un souci pour tout le monde. On avait une expo solo de lui le 19 mars, derrière, dernière. Mais pour le souci sanitaire et pour la loi qu'il faut respecter, cet vernissage qui, je suis sûr, allait être un super moment, était déplacé pour une autre date qu'on va voir ensemble après que tout ça se passe. Voilà. Et c'était un vernissage que nous tous, on était extrêmement excités. Je le suis toujours. Voilà, toujours. Je le suis excédé. C'est un atelier à Caen ou à Caen ? Je ne sais jamais dire ça. À Caen ? Rien à voir avec Caen. C'est dans la Normandie, dans le haut. Non, mais normalement, pour moi, quand on lit ça, c'est Caen. Tu vois ? Non, c'est Caen. C'est Caen. Voilà, à Caen, que j'ai bien visité, un super atelier, avec beaucoup d'inspiration. C'était vraiment magnifique. Voilà. Puis autres, c'est un artiste qu'on a connu à Miami, pendant l'art Basel, dans l'année dernière. C'était aussi un super moment. Oui. Et j'ai flashé immédiatement pour son travail, qui a été un travail assez singulaire. Je ne sais pas si j'ai pour dire un peu ma interprétation, avant qu'il parle, mais... Voilà. Je préfère qu'il parle d'abord, et après, je vais donner mon avis, que lui, il connaît déjà très bien. Salut, Biot. Bienvenue. Merci. Salut à tous. Ça va ? Bah, ouais, écoute, ça va. Ça va. Je ne suis pas à plaindre, je suis au bord de la mer, donc ça va. Ça va. C'est juste l'espace. Et on improvise. Depuis quand ? Depuis quand ? Tu t'es retrouvé comme artiste ? J'ai toujours peint. Depuis tout petit, j'ai eu une révélation quand j'avais 6 ans en feuilletant un bouquin sur Picasso. Mon père m'a acheté ce bouquin, j'ai insisté pour l'avoir. Après, j'ai été un cancre pendant de nombreuses années à l'école, parce que je dessinais en permanence. Après, j'ai fait des études de design, mais la peinture a toujours été omniprésente. Et là, ça va faire 5 ans que c'est ma profession. Et plus une profession, une passion, je peins tous les jours. Et là, ça va faire 2 ans que ça l'est vraiment à 200%. Et avant, tu étais, avant ces 5 ans, tu étais directeur artistique sur Paris, quelque chose comme ça, non ? C'est ça, tout à fait. J'ai commencé par une école de design qui est l'école de Stark, qui s'appelle Strad College à Paris. Et après, j'ai bossé dans la com, j'ai fait pas mal de DA. J'ai même enseigné la DA. Mais j'avais une double vie, parce que je peignais aussi, j'ai fait beaucoup de graffiti. Pas forcément très légal, voire même complètement illégal. Et petit à petit, j'ai développé un univers personnel dans la peinture. Et j'ai décidé de m'écouter un petit peu et de me lancer vraiment, d'oser me lancer. Et voilà. Et maintenant, j'ai ça. Street artist, tu as défini comme street artist, c'est ça ? Je me définis comme street artist, oui, mais je trouve que c'est un peu un terme un peu renfermé, puisque street artist n'est pas forcément dans la rue. Moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de peindre du mur, d'avoir une interaction avec le public dans la rue. Et j'ai besoin aussi de travailler plus dans mon espace, dans l'atelier que tu connais, Gustavo, dans mon petit espace personnel pour réfléchir, faire mes recherches. Donc, oui, on peut dire street art, si tu veux. Il y en a une différence. Quelle différence dépend sur une toile ou sur le mur ? La différence va être plus placée sur le médium. Le médium, peindre à l'aérosol, c'est plus facile de peindre sur un mur, puisqu'on a plus de recul pour le voir et le support est plus adapté. Et après, sur la toile, on peut peindre aussi. On peint aussi à l'aérosol, on utilise d'autres techniques. C'est très différent. Mais maintenant, tu sais, toutes les techniques se mélangent. Tu as des street artistes qui viennent peindre avec des acryliques, avec des gros pinceaux, des brushes énormes. On mélange les deux maintenant. On voit beaucoup ça. Des murs où dans le monde ? Je n'ai pas… J'en ai pas fait. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait à Miami, j'en ai trois ou quatre. Tous les ans, pour l'art de Basel, j'en fais au moins un ou deux. Après, j'en ai fait en Malaisie, au Laos, au Cambodge, en Angleterre, en France, en Espagne, au Portugal. En fait, j'ai recommené ça à faire pas mal. C'est cool, hein ? Oui. Je suis un gros voyageur de base. Peindre et voyager, c'est la meilleure recette. Et dis-moi quelque chose, aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de choisir quelqu'un qui soit mort ou vivant pour faire une collab. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Oh non. J'ai un seul, un seul. Avec Picasso ? Je pense que ce serait Picasso. Vraiment Picasso. Il y a forcément Basquiat, Kaysarine. On pense à plusieurs. Mais Picasso, oui, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Bien sûr, Picasso. Piotr, comment, aujourd'hui, ta relation avec le réseau social, avec… Ça, c'est vraiment important ou pas important pour toi ? Comment tu vois toute cette histoire de médiatisation ? Ça, c'est le futur ou ça donne un peu de confusion ? Ton avis sur ça ? Mon avis, c'est que moi, j'ai toujours été un peu dans ma bulle, dans ma peinture, etc. J'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que ça permet… Tu sais, dans le monde du street art, on est tous aux quatre coins du monde. Et c'est vrai que le medium Instagram est génial pour pouvoir se réunir sous forme de communauté, échanger, parler, s'échanger des photos. C'est super riche. Par contre, du point de vue plus personnel, moi, je m'adresse très peu à la caméra comme là, je le fais. Ça me fait plaisir de le faire. Mais j'ai un tempérament un tout petit peu plus timide et réservé. Et souvent, je ne sais pas… J'ai un peu moins d'aisance avec ça. Mais par contre, je pense que la condition, ce qu'on est en train de vivre tous, c'est un très bon système pour rester connecté, pour échanger, pour continuer à nourrir nos réseaux sociaux et nos liens. C'est bien. Cette année, on avait tous des projets. On avait tous des choses à réaliser. On avait quand même un agenda déjà rempli. Deux débuts d'année, juste à Arbazel 2020, en disant comme ça. Et on se voit maintenant, pas juste nous, le milieu artistique, mais tout le milieu, on peut bloquer sans savoir qu'est-ce qui va arriver. Toi, qu'est-ce que tu avais en tête de génial pour cette année ? Alors, pour cette année, moi, il y avait cette expo avec Elia qu'on va finir par réaliser. Et j'en suis très heureux. Pour moi, c'est une expo importante parce que c'est mon premier vrai solo show parisien. Je suis très content de le faire avec vous. Mais du coup, j'étais déjà confiné, moi. Donc, c'est de la triche. Moi, ça fait deux mois que j'ai été confiné à peindre dans l'atelier pour produire. Et donc, moi, je prends le confinement actuel là. Encore un autre prétexte pour peindre. Dans d'autres contextes, tu vois, tu sais que je peins des grands formats dont l'atelier, c'est un gros volume, etc. Là, je me retrouve dans un tout petit volume riquiqui. Mais du coup, je fais des toutes petites choses, tu vois. Donc, c'est bien. C'est le contexte, on s'adapte et ça amène à produire d'autres choses. Et ça, c'est tant mieux. Après, sur les gros projets de cette année, ce qui est très chouette, parce que moi, c'est le début, j'arrive sur le marché. Par contre, les choses s'accélèrent très vite. Et donc, c'est une année qui est importante pour moi parce qu'elle a été déjà programmée de plein de voyages, d'expos, de collabs, etc. Et c'est vrai que ça, pour tout le monde, est remis en question. Après, il y a des choses bien plus graves qui sont remises en question. Et je trouve que c'est justement, il faut le prendre tel que ça vient. C'est peut-être le moment de mûrir nos réflexions, d'être encore meilleur quand on va être enfin libéré de nos maisons. Donc, c'est peut-être le moment de réfléchir un peu plus, de penser à un projet auquel on n'avait pas pensé parce qu'on était pris par le temps et dans la frénésie de nos routines. Et bien là, ça y est, on peut prendre le temps de réfléchir, de se poser des questions et de monter des projets peut-être plus gros. C'est sûr. Encore là, Bactuel, qui était fier ? Avec qui ? Je ne peux pas. C'est évident que ce sera notre ami One Miser avec qui on a fait une… Oui, on en a fait plusieurs. Déjà, c'est une super rencontre One Miser. On a fait des belles collabs et on continue. On a des travaux sur le feu avec… Je pense que je ne peux pas le dire. Mais on a une grosse, grosse collab qu'on travaille déjà depuis plusieurs mois. Et on continue à bosser l'un avec l'autre malgré le confinement. Il y en a un qui commence des prods d'un côté et l'autre continue. Voilà quoi. On reste connectés. Mais entre artistes, je trouve ça génial, tu vois. C'est qu'on se donne des nouvelles. Même des artistes avec qui je n'avais pas forcément de contact via Instagram. On s'envoie des photos de nos ateliers aménagés dans un point de garage ou dans un grenier. C'est amusant. Oui, c'est l'improvisation maintenant. Tout à fait. Puis au début de notre conversation, je voulais bien dire… Je voudrais dire comme je veux ton travail, c'était intriguant pour moi. Quand je viens à Miami, tu sais, dans tous les quartiers autour d'Art Basel, son Wimwood et tout, c'est un peu pollué. Tellement de peintures, de murs. C'est beau, mais à un moment, on ne sait pas ce qu'on voit. Et dans ton travail, c'était super intéressant. Puis j'ai vu quelque chose de complètement différent. Ton travail sur le mur, parce qu'après, j'ai cherché, j'ai vu sur toi, sur le mur. C'était comme un rêve d'enfant. C'était vraiment un mélange qui rentrait dans un rêve. Ça, c'était vraiment épouré. Et en même temps, c'était pesant. Et ça, j'ai vu une différence. C'était pas agressif. C'était pas sale. C'était beau. Et en même temps, pesant. Et quand j'ai marché un peu, j'ai vu tes collabs sur le mur. J'ai trouvé quand même que ton univers, c'est marié en train de donner des lignes romantiques. Tu vois? De manière épourée. Et ça restait dans ma tête. Même quand j'ai rentré à Paris, ça restait vraiment dans ma tête. Pourquoi t'es toujours un gamin ? Ça restait ? Comment tu vois ça ? Alors moi, le rêve, c'est un sujet… Je m'excuse, je baisse un tout petit peu le son. Le rêve, pour moi, c'est un sujet qui est vraiment récurrent. Je ne sais pas forcément d'où ça vient, mais j'ai toujours des brides de rêve. Et l'enfant, c'est parce que quand on est enfant, on garde une innocence. On est sortis de l'œuf, on regarde autour de nous, on capte plein de choses. Très rapidement, on capte les couleurs, on se raconte… L'imaginaire travaille beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Cultiver son âme d'enfant. Voilà. Il ne faut pas renier le beau. Le beau dans l'art, c'est important. La couleur est importante. Et à un moment donné, c'est mieux de donner de l'amour, de la joie que toujours dresser des portraits tristes ou amener le graffiti trop underground. J'ai fait de la rue, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut communiquer de la joie aux gens. Voilà. Et ce que j'aime dans le rêve, après, c'est la partie floue et imaginaire. Sur une toile, j'aime bien que les gens continuent de se raconter une histoire. Ils vont passer plusieurs fois dessus. Et leur imaginaire va continuer à travailler. Je pense que c'est ça. Regarde, je te montre ma bouteille, ma garaffe thermique. Très jolie. Très jolie. C'est japonais de notre partenaire. Très coloré. Japonais et franc-franc. Toi, je veux bien te faire quand tu pars à Paris. Pas la mienne, mais une autre. OK ? Avec plaisir. J'ai 14 avenues de terre avec, après, toute cette histoire-là. D'accord. Tu manges quoi pendant le confinement ? Qu'est-ce que je mange ? Alors, moi, je suis un épicuréen. J'adore toutes les choses de la vie. On va le faire large. Mais j'aime vraiment la vie et j'aime croquer dedans. Et j'aime aussi croquer dans des bons légumes frais, mais aussi dans de la viande. On se fait des soupes. Alors, nous, c'est un peu rigolo ici, mais c'est un peu une communauté. On a tous, pour protéger nos proches, on a évité de rejoindre nos parents, etc. Donc, je suis avec mon frère, qui est vraiment mon binôme, mon grand ami, mon grand pote. Et je suis avec deux amis d'enfance aussi. Donc ici, on fait tous attention à notre ligne, à notre machin. Mais on se fait aussi des petites fondues. Le repas est devenu le moment le plus important de la journée, presque. Le moment où on se réunit tous et on est en plein de menus. Donc, on fait un peu de tout. Et on profite. Pour moi, c'est un dommage qu'on se prépare tout le temps. Je n'arrête pas de manger. Oui, c'est sûr. Après, on essaie de faire du sport aussi. Donc, on se fait nos séances, on fait du petit yoga, etc. Mais oui, on va prendre du poids. Je bois ou pas ? Mais bien sûr. Je suis un artiste français. Je bois, bien sûr, du bon vin. C'est bien. Et tu penses quoi ? Tu penses que j'ai le futur pour interviewer les gens ou pas ? Je peux continuer ma carrière ? Tu penses que je suis bien ou pas ? Je peux continuer ta carrière. Il faut un petit accessoire. Des petites lunettes ou je ne sais pas. Ouais, j'ai pensé à ça. Ouais, carrément. C'est bien. Il faut un jingle aussi. Avec Maxon, les gens vont comprendre ou pas ? Oui, bien sûr. C'est cool ? Bien sûr. Ouais, c'est très bien. C'est très clair. Bon, je voulais bien vous dire que pas tout, mais quelques œuvres de Piotr est déjà disponibles chez Elia Art Gallery. Vraiment des pièces sublimissimes que j'ai regardées de près. Et on a déjà toutes ces pièces disponibles chez nous. Bien sûr que les grandes surprises, ça va rester pour le jour du vernissage. Ton vernissage, Piotr, va être vraiment un moment artistique, un moment de plaisir. Maître, va être aussi une célébration. Tu vois, une célébration de… Voilà, on va pouvoir sortir, on va pouvoir se voir, on va pouvoir célébrer la fin de ce moment différent que nous sommes en train de vivre. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça va être bien, on va pouvoir tous se réunir. Voilà. Ça me va. Une ouverture de vernissage avec une fin de confinement, des grandes accolades, une grande fête. Avec la couleur pas. J'ai fait plein de bisous. Moi aussi, Gustavo. Bisous à tous. Merci pour être là avec nous. Et on se voit bientôt à Paris. Ouais. Et gardez la foi. Restez chez vous. Mais toujours. Prenez soin de vos proches. Bisous, Piotr. Salut. Bye. Ciao.